Des milliers de recycleurs vivent de la récupération, ramassage, transport, approvisionnement et commercialisation de matériaux recyclables depuis plus de 80 ans. Leur travail constitue un grand apport environnemental, social, économique et public pour les sociétés, gouvernements et industries de leur pays. Cependant, le caractère informel de ce type de travail les rend vulnérables face aux sphères publiques et privées, qui dans la majorité des cas ne reconnaissent pas leur travail et parfois même le criminalisent. Les organisations de recycleurs luttent pour les droits de ce secteur en défendant leur garantie d'accès aux résidus recyclables. La permanence des travailleurs au poste de recycleurs et le droit d'être reconnus, intégrés et rémunérés comme une partie fondamentale de la gestion publique des résidus. Beaucoup de recycleurs exercent leur travail dans des décharges à ciel ouvert. Ils travaillent pour récupérer les matériaux recyclables mélangés aux ordures que les camions de service de collecte vident chaque jour. Souvent, les autorités municipales décident de fermer une décharge ou de déléguer son administration à une entreprise publique ou privée. Dans la majorité des cas, ces initiatives n'incluent, ne reconnaissent et n'intègrent pas les recycleurs qui y travaillent. La solution commence par reconnaître l'importance du travail des recycleurs et par l'élaboration de plans participatifs qui garantissent leur intégration dans la gestion des résidus recyclables, tout en générant des alternatives de travail, que ce soit dans les décharges ou dans la rue. Incinération Cependant, il s'agit toujours de la même chose, brûler les déchets pour produire de l'énergie. Lorsque les usines d'incinération ont besoin de déchets à brûler, les résidus recyclables comme le carton, le papier et les plastiques sont également amenés à l'incinérateur. Ainsi, les recycleurs perdent leurs matériaux recyclables et la chaîne de recyclage est fragilisée. De plus, le commerce de l'incinération présente de graves problèmes pour toutes et tous. Il ne touche pas uniquement le travail des recycleurs lorsque les matériaux qu'ils utilisent sont éliminés. Les municipalités, obligées à dépenser de grandes sommes d'argent pour maintenir ces technologies coûteuses, s'endettent. Ainsi, seules les entreprises d'incinération de déchets bénéficient de cette technique. C'est pour cela que les incinérateurs n'apportent aucune solution. Bien au contraire, ils sont générateurs d'une grande quantité de problèmes. La REP, ou Responsabilité élargie du producteur, part de l'idée que les entreprises sont responsables du recyclage des emballages qu'elles produisent. Malgré le fait que cette notion soit correcte, les méthodes proposées par l'industrie de l'emballage ne le sont pas. Dans ce cas précis, la problématique n'est pas le pourquoi, mais le comment. La majeure partie des entreprises qui développent des mécanismes pour récupérer leurs emballages le font en essayant de raccourcir le cycle. Autrement dit, cela signifie qu'elles essayent de recevoir directement du consommateur. Chaque initiative de REP doit se formuler avec la participation des recycleurs, en reconnaissant l'apport précieux en matériaux recyclés qu'ils offrent et en développant des politiques qui renforcent leur rôle dans l'ensemble de la chaîne de recyclage. Conteneurisation Les conteneurs sont présentés par les entreprises de nettoyage comme une solution à la problématique des déchets et résidus des citoyens. Malheureusement, la plupart sont installés sans préparation adéquate et sans éducation des usagers, sans prendre en compte le travail des recycleurs. De par leur conception, de nombreux conteneurs ne permettent pas que les recycleurs aient accès aux déchets recyclables pour les récupérer. Ils terminent dans des décharges et leur vie utile en est réduite. Pire encore sont les conteneurs anti-vandalisme ou les conteneurs profonds. Il s'agit de technologies extrêmement coûteuses, pensées exclusivement pour que les entreprises de collecte puissent emporter l'intégralité des déchets. La solution n'est pas nécessairement d'éliminer tous les conteneurs, mais d'utiliser ceux qui sont adaptés aux besoins des recycleurs. N'importe quelle initiative ou politique de conteneurisation doit partir d'un processus de concertation avec les recycleurs et leurs organisations, tout en formant les citoyens à une culture responsable de gestion des déchets. Les politiques de mobilité sont celles qui définissent qui circule, au travers de quelles voies et dans quels véhicules à l'intérieur d'une ville. La planification urbaine détermine l'usage de la ville en la différenciant des zones industrielles, commerciales ou résidentielles. Beaucoup de ces politiques ont identifié les véhicules des recycleurs comme partie d'un problème de mobilité. En parallèle, les centres de stockage des matériaux recyclables qui étaient avant dans les centres urbains ont été transférés aux périphéries des villes en utilisant l'usage du sol comme excuse. Ces restrictions affectent gravement le travail des recycleurs. Ils sont non seulement expulsés des zones où se trouve la majorité et les meilleurs matériaux recyclables, mais aussi empêchés de se déplacer et de transporter les déchets au centre de stockage. La solution à cette problématique ne doit jamais être l'éradication, sinon la substitution. Les autorités municipales doivent concevoir avec les organisations de recycleurs le modèle de ramassage des matériaux recyclables afin que leurs droits soient reconnus, que leurs conditions de travail s'améliorent et qu'ils soient intégrés durablement. Formalisation des schémas de ramassage L'une des plus grandes menaces pour les recycleurs est la formalisation du schéma de ramassage et recyclage aux mains d'entreprises publiques et privées. Lorsque cela arrive, les recycleurs sont remplacés par des entreprises. Les entreprises de ramassage de déchets fonctionnent déjà autour de la collecte, du transport et enterrement de matériaux non recyclables. Cela semble injuste qu'elles essayent également de se réserver le segment des déchets recyclables. Il en résulte que le recycleur perde son travail. La solution est d'équilibrer la balance en faveur des recycleurs qui sont ceux qui recyclent depuis déjà de nombreuses années. Il ne s'agit pas de les remplacer, mais de renforcer le travail que font leurs organisations pour qu'ils soient reconnus comme un maillon fondamental de la chaîne du recyclage, en promouvant des politiques publiques qui ne les affectent pas aux bénéfices des entreprises. Miser sur la prise de conscience de la population et promouvoir des politiques favorables aux recycleurs et à leurs organisations est sans aucun doute le chemin qui mène à combattre ces restrictions et menaces qui les affectent. Parce que le recyclage sans recycleur, c'est juste des déchets.